Bonjour à celles et ceux que je n'aurais pas salué. Eh bien, je suis vraiment ravi de vous accueillir dans ce magnifique établissement. Donc, au niveau à Paris, je dirais, c'est le symbole dans cette belle avenue, donc la plus belle avenue du monde entier, n'est-ce pas, que tout le monde nous envie. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à vous dire. Tout à l'heure, on m'a interpellé en disant, j'espère que vous serez comme au printemps, toujours optimiste et enthousiaste. Je dis, mais si nous, on n'y croit pas, qui sait qu'il va y croire ? Bien sûr qu'on va être enthousiaste et qu'on va vous faire passer un message hyper positif. Alors, le message en chiffres, ça sera comme d'habitude, c'est Marie-Pierre qui va s'en charger. Marie-Pierre, donc, elle aura tous les chiffres que l'on a à notre connaissance, je dirais, sur ce qui s'est passé depuis le début d'année. Et en préambule, on sait déjà que ces chiffres-là, j'allais dire, nous confirment la poursuite, donc, de cette croissance de la consommation. Alors, bien évidemment, du magret, surtout qu'on a mis en avant au printemps et cet été, et du foie gras également. Donc, ce qu'on a comme chiffre également, ce sont donc des enquêtes auprès des consommateurs, parce que ce sont quand même nos clients, et c'est important de les entendre et surtout de les écouter, c'est que, pour eux, une vérité vraie, comme on dit, c'est bien la France, c'est bien le pays du foie gras. Et quelque part, donc, ils veulent qu'on leur exprime, tout du moins qu'on leur fasse voir comment est-ce que ce produit-là, on peut le voir, et ce sera notre fil conducteur de cette journée, avec nos origines. Donc, on a donc décidé, au niveau de l'interprofession, c'était décidé, donc, lors de l'Assemblée générale à Pau au mois de juin, donc, dans une démarche de ce lance, et dans une démarche collective d'identification, donc, de nos produits made in France, 100% made in France, avec un logo commun, et c'est vrai que cette démarche, ça vient en complément, bien évidemment, des signes européens de qualité que vous connaissez tous, qui est l'IGP de Canard à foie gras du Sud-Ouest, bien évidemment, qui représente quand même 70% aujourd'hui de la production française, mais on a un, je dirais, oulba bless, c'est au niveau de la partie restauration, c'est pour ça que vous avez vu, cette année, les chefs sont présents à la conférence de presse et sont nombreux de nous faire, je dirais, cet honneur de nous accompagner, parce qu'un d'entre eux nous avait suggéré, puis après, c'est venu petit à petit, en disant, mais aujourd'hui, légalement, ce n'est pas facile, tout du moins, on n'a pas un texte, un décret, une loi qui nous permettent d'identifier, je dirais, sur une carte de vos menus à table, donc, si votre foie gras, votre magret, il provient bien d'un, il est bien d'un canard de l'hexagone. Eh bien, l'idée, c'est de signer ensemble une charte, donc, une charte incitant, donc, les chefs et leur association, ils représentent à eux des milliers et des milliers de tables dignes de ce nom, pour qu'on puisse, justement, inciter toutes ces grandes tables, de mettre, grandes ou moyennes ou petites, peu importe le niveau du restaurant, d'identifier, donc, notre produit, et on signera avec 8 présidents de grandes associations de restaurateurs à la fin, donc, de cette conférence de presse. Avant de vous donner la parole, on signera, donc, cette charte tous ensemble. Et je les remercie d'avance d'être tous nombreux. Donc, au niveau des... Pour répondre un peu aux envies festives, des uns et des autres, donc, et des consommateurs en particulier, donc, les entreprises proposent encore cette année de nombreuses innovations. Ça, ce sera dans un second temps, quand vous descendrez à l'apéritif, donc, avant le déjeuner. Et au niveau de la communication que l'on va faire, comme d'habitude, avec une grosse communication, donc, pendant les fêtes, au niveau, donc, médiatique et au niveau délai, mais également, donc, tout ce qui est, bien évidemment, toute la partie du web, les réseaux sociaux, et dans les restaurants, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, on vous en dira encore plus, et tout au long de cette conférence, et bien au-delà, puisque le déjeuner sert aussi à discuter, s'entretenir, vous avez, donc, des collègues au niveau de l'Interpro qui seront répartis sur les tables, où chacun pourra poser des questions qui lui conviennent. Donc, je vais maintenant, sans tarder, passer la parole à Marie-Hubert pour qu'elle nous présente tous les chiffres. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un très grand plaisir de vous retrouver à cette veille de saison festive 2019, qui, effectivement, va être riche en nouveautés, comme l'a dévoilé Michel. Le foie gras poursuit son retour dans les foyers français. Donc, pour mémoire les principaux chiffres de 2018, nous étions, donc, avec des indicateurs tous repassés au vert, puisque les ventes en grande distribution avaient progressé de 2,8 % en 2018 par rapport à 2017, et une progression supérieure de 3,4 % en valeur, une valeur dépoussiérée des avantages promotionnels. Juste pour mémoire les principaux indicateurs, le pourcentage de ménages acheteurs était de 40 % en progression par rapport à 2017. Les quantités moyennes achetées par ménages acheteurs progressent également à 536 grammes. Le nombre moyen, la fréquence d'achat à 1,6. Là, effectivement, on était à 1,8, en année 2015, donc, on est encore reparti, et c'est pour ça qu'on a encore un petit peu de progrès à faire, mais on sera mené à en reparler, notamment l'année prochaine. Et le budget d'achat qui progresse régulièrement, mais on a 32,50 € par ménages acheteurs. Qu'en est-il pour 2019 ? Pour 2019, les Français confirment leur goût pour le foie gras et leur envie de foie gras haut de gamme, puisque pour les 8 premiers mois de 2019, de janvier à août, les ventes en grande surface progressent de 1,7 % en volume et de 6,7 % en valeur, avec donc toujours la progression des foires entiers pour 14,3 % en volume et 14,6 % en valeur, donc une montée en gamme qui se poursuit, et également pour le mi-cuit, une progression de 12 % en volume et de 16 % en valeur. De la même manière, la reconquête du magret se confirme, avec pour mémoire les chiffres 2018. En 2018, nous avions gagné 350 000 ménages acheteurs. Qu'est-ce que le marché du magret pour notre pays ? Donc, le magret, c'est pratiquement 10 000 tonnes qui sont achetées par les ménages français, en progression de 10 % par rapport à 2017. C'est 23,8 % de ménages acheteurs, un peu plus de 1,5 kg par ménage acheteur, et une fréquence d'achat qui est en progression à 2 actes d'achat dans l'année. Bon, dans le Sud-Ouest, c'est un peu plus, quand même. 2019, le boom des ventes, effectivement, nous avons pris ce sujet de la valorisation et de la reconquête de la viande issue de nos produits, de notre filière, canard et oie à foie gras, en main, et pour les 8 premiers mois de 2019, nous avons une progression en volume de 18 % et de 13 % en valeur, ce qui représente un chiffre d'affaires pour les 8 premiers mois de 98,3 millions d'euros. Le foie gras, le magret, juste pour mémoire, les enquêtes que nous réalisons régulièrement auprès des consommateurs, c'est la tradition française qui est plébiscitée. Il faut savoir, et nous l'avons effectivement vérifié, et nous allons encore le revérifier, je pense, en cette fin d'année, donc 90 % des Français consomment du foie gras. D'ailleurs, ceux qui n'en consomment pas, c'est aussi par goût. C'est une question de prix. Tout le monde ne peut pas aimer le foie gras, bien sûr. Et 67 % des consommateurs de foie gras en savourent donc au moins deux fois par an. Mais pour la plupart, c'est au moment des fêtes de fin d'année, pour 65 % d'entre eux. L'origine française est un critère de choix primordial. C'est vrai que les Français sont attachés et ont dans leur imaginaire le fait que le foie gras, c'est un produit français, pour 92 % des Français. Et 94 % des Français estiment que le foie gras fait partie du patrimoine gastronomique français. C'est d'ailleurs écrit dans le code rural. Je ne vais pas vous ressortir le code, je ne m'en rappelle plus très bien, mais un article dans le code rural dit que le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique de la France. Et c'est pour 89 % des Français un produit made in France qu'il faut soutenir grâce à son savoir-faire et qui reste traditionnel et qu'il faut préserver. Pour le magret, 82 % des Français sont consommateurs. C'est aussi un produit qui fait partie de la vie de tous les Français. Donc 82 % et pour 63 % d'entre eux, ils en savourent plus de deux fois par an. Donc c'est effectivement quelque chose qui est significativement fort. Le magret, c'est une viande qui est goûteuse. Moi, je dis souvent que son goût est unique. On ne le retrouve pas ailleurs. Et son goût, il vient du gras d'ailleurs. Dont effectivement, personnellement, je le laisse toujours côté de l'assiette. Je finis par le manger à la fin parce que c'est trop bon. Donc le magret, c'est une viande qui est typiquement française et qui est propre à notre filière puisque le magret, c'est le muscle pectoral d'un animal qui a produit un foie gras. Donc magret de doigts, magret de canards. Et qui correspond au savoir-faire traditionnel pour 86 % des Français. Donc la France, c'est le premier pays producteur mondial de foie gras. Nous en sommes fiers. C'est une filière qui, rappelons-le, représente 5 000 emplois directs et indirects. Donc c'est quand même un secteur économique qui est fondamental et qui est fondamental puisqu'il est concentré sur quelques régions en France. L'Alsace, Nouvelle-Aquitaine, donc qui regroupe l'ancienne Aquitaine et puis le Limousin qui est aussi une région de production qui fait partie de la zone de l'IGP. Donc c'est important de le rappeler pour le Limousin et nos amis de là-bas. L'Occitanie, mais aussi la Bretagne et puis le Loire qui, maintenant, produit du foie gras de façon significative. Donc 30 000 familles vivent directement de cette production. Alors, qu'est-ce qu'il est important de dire ? Il est important de dire et de rappeler. Vous le savez, pour la plupart qui nous suivaient depuis longtemps, c'est que l'élevage en plein air est dans notre nature. C'est un de notre pilier du plan filière de l'interprofession. L'élevage en plein air, c'est vraiment 90 % de la vie des animaux qui sont produits pour faire un foie gras. Il faut savoir que les oies, les cantons sont issus de couvoirs qui sont agréés par le ministère de l'Agriculture, qu'on les installe dès leur naissance dans des bâtiments qui sont chauffés, adaptés, et qu'ils ont accès au plein air dès que l'emplumement le permet. Ça peut être à 15 jours, dans les régions qui sont clémentes, les petits cantons sortent, vont à l'extérieur. Ensuite, des parcours qui sont enherbés et qui sont arborés. L'agroforesterie est un axe fort maintenant dans notre filière où l'on plante des arbres parce qu'effectivement, ça produit une ombre qui est plaisante pour les animaux, notamment en plein été. Ils reçoivent, bien sûr, des soins quotidiens par les éleveurs qui s'en occupent quotidiennement. Et l'alimentation est progressive et adaptée à partir de 2 mois et demi d'âge. C'est une alimentation à volonté. Puis à partir de 2 mois et demi d'âge de 2 mois et demi, on adapte une alimentation progressive pour préparer les animaux à cette phase d'engraissement qui intervient à l'âge adulte. Donc à l'âge adulte chez les canards, c'est 3 mois, 3 mois et demi selon les espèces. Pour les plus traditionnels, ça peut même être 4 mois. Et cette phase d'engraissement dure 10 à 12 jours environ. Pour les souches plus traditionnelles, ça peut être 15 jours. Mais en moyenne et en très grande majorité, c'est 10 à 12 jours. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils reçoivent 2 repas par jour comme nous. Donc c'est rien de plus spectaculaire que ça, l'engraissement. Et donc, 10 % de la vie d'animal pour cette phase d'engraissement nous permet d'obtenir ce fameux foie gras qui, aujourd'hui, et c'est quelque chose qui a évolué aussi avec les années, aujourd'hui, on recherche des poids de foie qui sont dans les 450, 550 grammes en moyenne. C'est l'optimum de la qualité. Mais vous savez qu'on peut faire des fois d'un poids bien plus important. Mais aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est effectivement cette gamme de poids. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le foie gras a été inscrit. Et là, j'ai la référence de l'article du Code rural. Merci. C'est donc l'article du 654, 27, 1 du Code rural qui dit bien qui dit bien que le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique de la France. Alors, pour symboliser cela, nous avons le foie gras, nous avons le magret qui est un produit typique de notre filière et exclusive à cette filière. Nous avons également le confit. Le confit est également un produit qui est typique de la filière du foie gras puisque le confit de canard ou le confit d'oie, c'est vraiment une pièce de découpe de viande qui a été confit, donc qui a été salée et cuite dans la graisse issue des oies et des canards qui ont produit le foie gras. Donc, juste la petite nuance parce qu'on trouve dans le commerce aussi des cuisses confites mais ce n'est pas pareil. Là, le confit de France c'est vraiment la recette qui est propre à notre filière et c'est ainsi défini. Donc, pour un peu symboliser et continuer à raconter notre histoire, nous avons voulu identifier ces produits d'origine nationale avec ces logos que nous dévoilons aujourd'hui foie gras de France magret de France confit de France. Alors, c'est une initiative qui a été prise par l'interprofession notamment pour répondre à la demande des consommateurs. C'est une marque collective commune à tous les acteurs de notre filière qui voudront l'utiliser. C'est une démarche volontaire mais d'ores et déjà je puis vous dire que tous les principaux acteurs ont dit et vont s'engager à adopter cette marque qui est une marque collective qui sera aussi un critère de reconnaissance parce que les marques parce que les marques avaient quelquefois leur identification propre pour le bleu blanc rouge mais là c'est un lien commun que nous adoptons. Tout ça pour répondre à la demande des consommateurs français et qui est surtout un outil qui va nous être nécessaire pour reconquérir l'export que nous avons un petit peu perdu avec nos années difficiles des années 2015-2016 et aujourd'hui cette identification de la France à l'export est quelque chose d'important donc c'est un moyen de reconquérir l'export. Donc cette démarche elle est transverse avec une même identité visuelle pour les trois produits qui sont spécifiques à notre filière le foie gras le magret le confit et qu'est-ce que ça va symboliser ? Ça va symboliser que les animaux les oies et les canards ont été nés élevés engraissés transformés conditionnés et étiquetés en France et ceci contrôlés par un tiers. Alors pour que ce soit bien clair et c'est effectivement cette approche que nous avons voulue pour le consommateur c'est que ça va permettre de clarifier nous allons avoir un niveau d'identification nationale qui regroupe tous les terroirs français l'Alsace la Bretagne les Pays-de-Loire la Normandie aussi le Sud-Ouest parce que tout n'est pas sous-Igipé dans le Sud-Ouest ça c'est le niveau national avec ces trois logos et rappelons-le quand même parce que c'est effectivement le premier signe de qualité officiel d'origine et de qualité l'Igp Canarafora du Sud-Ouest qui est donc symbolisé par le cartouche qui reprend le logo européen des Igp et qui est décliné selon les sous-appellations du Sud-Ouest que sont les Landes le Gers le Quersi le Périgord mais il y a également la Chalos et la Gascogne et donc parmi l'Igp il y a aussi la possibilité de coupler à la démarche la Bête Rouge voilà donc pour le consommateur ça va être voilà facile de pouvoir se situer soit il veut être rassuré sur l'origine et les trois logos du haut le lui dit il veut avoir un signe officiel de qualité avec un cahier des charges de production et de transformation identifié et reconnu par l'Europe et donc là il a l'Igp Canarafora du Sud-Ouest avec les déclinaisons par département ou par petite région du Sud-Ouest alors pour ce qui est au niveau de l'interprofession donc nous avons un règlement d'usage qui est associé à l'utilisation des trois logos et qui sera donc contrôlé par un organisme indépendant tous les maillons de la filière sont engagés donc toutes les étapes de production ont lieu en France en fait la promesse que l'on fait avec ces logos c'est que l'on assure une traçabilité de l'éclosion des œufs à l'étiquetage des produits il y aura trois niveaux de contrôle le premier niveau de contrôle c'est ce qui est fait par l'opérateur lui-même puisque les entreprises sont maintenant très habituées à tous ces contrôles le deuxième niveau c'est les contrôles qui sont réalisés chaque année par l'organisme de contrôle tiers indépendant et un troisième niveau de contrôle qui peut être déclenché par l'interprofession et qui permettra effectivement de s'assurer par contrôle aléatoire que les choses sont bien et bien respectées alors cette mention de l'origine en restauration c'est un grand moment effectivement aujourd'hui parce qu'effectivement comme l'a dit Michel dans son mot introductif c'est que si on attend d'avoir une réglementation qui nous dit qu'en restauration il faut identifier l'origine du foie gras je puis vous assurer que c'est pas demain à la veine qu'on va l'obtenir sauf décision politique qui nous réjouirait mais je vous assure que quelquefois c'est pas toujours facile et donc nous sommes absolument heureux de l'initiative qui est prise par les associations des chefs français qui sont ici symbolisées vous avez les cuisiniers de la république française Eurotoc l'association des maîtres restaurateurs des maîtres restaurateurs les toques françaises les collectionneurs les maîtres cuisiniers de France le groupe national des indépendants de l'hôtel de riz des restaurations et l'académie culinaire de France et qui s'engage donc ça représente 10 000 chefs français qui s'engagent de façon volontaire à indiquer l'origine française des foie gras qui seront servis dans les restaurants on va passer justement avant les questions on va passer justement à la signature de cette charte mais j'aimerais bien que un ou deux chefs qui nous rejoignent tous allez Guillaume t'es le premier arrivé donc c'est toi qui vas avoir l'occasion de dire pourquoi est-ce qu'on fait ça et quel intérêt on m'a prévenu il y a 5 minutes que je devais prendre la parole bonjour à toutes et tous non non je veux pas je vais être très court oui ça nous semblait important pour des raisons qui sont tout simplement du bon sens et des raisons qui sont évidentes déjà merci aux présidentes et aux présidents d'association d'avoir accepté de rejoindre Eurotoc sur ce sujet du foie gras bien évidemment chez nous Eurotoc vous savez on le dit souvent notre lobby c'est le produit défendre le foie gras fait partie de ces produits qui sont jalousés peut-être attaqués en tout cas c'est sûr au sein de l'Europe et au sein du monde donc c'est vraiment voilà une particularité française qui fait que ce produit d'excellence ce produit d'exception ce savoir-faire parce qu'au-delà du produit derrière le produit il y a bien sûr des femmes et des hommes qui font ce produit un terroir un territoire que l'on doit défendre donc ça c'est notre rôle à Eurotoc de défendre tous ces produits et le foie gras fait partie bien sûr de ces produits d'excellence où l'on peut quand même prétendre qu'on est les meilleurs au monde à faire ce produit donc on doit être fier de ça pour tous les chefs qui sont derrière mais également les présidents d'associations qui représentent les restaurateurs ça fait partie de ces produits que l'on veut retrouver dans nos restaurants que l'on veut retrouver dans nos cartes que l'on veut continuer d'apprendre à faire et à cuisiner donc il faut qu'on nous aussi on se prenne en main et c'est pour ça qu'on nous a sollicité pour soutenir on soutient le foie gras depuis longtemps certains d'entre nous ont eu la chance d'être fait docteur honoris du foie gras voilà on a quasiment aussi tous un bon foie gras donc c'était voilà c'était important qu'on soit qu'on soit là qu'on vous soutienne avec vous bien sûr comme je l'ai dit toutes les filières qui font ce produit parce que c'est un produit qu'on ne veut pas voir disparaître et on a beau se dire non mais ça craint rien ça a été attaqué il y a déjà vous l'avez dit ça fait partie du code de la ruralité c'était à l'époque avec Jacques Chirac on avait eu le dossier en main déjà avec Eurotoc il y a près de 20 ans c'est pas quelque chose d'établi c'est pas quelque chose de sûr si on fait rien si on s'endort le foie gras peut être amené à disparaître donc nous en tout cas les chefs on ne le souhaite pas donc c'est pour ça qu'on est là on vous encourage bien évidemment dans toutes les démarches qui vont dans ce sens bonjour à toutes et à tous c'est Christian Teddoi président des maîtres cuisiniers de France bonjour à toutes et tous Marie Sosbourot présidente des TOC française Michel Roth co-président de Eurotoc avec Guillaume Gomez bonjour à toutes et à tous Francis Atrazic présidente de l'association française des maîtres restaurateurs bonjour Laurent Fréchet président des restaurateurs au groupe national des indépendants Michel Blanchet président de l'honneur des maîtres cuisiniers de France entre autres et représentant Fabrice Postachon pour l'académie cunaire de France voilà merci allez Francis et qui c'est qui représente on se remet on se remet des émotions on a juste un petit bout pour terminer voilà donc les petites nouveautés que l'on va déguster c'est pour vous tenir un peu en éveil parce qu'on va déguster les nouveautés après ce que l'on peut dire cette année effectivement on revient à l'essentiel on a des produits avec des listes d'ingrédients qui sont réduites on consomme responsable et raisonné tout ça pardon tout ça entre aussi dans notre filière on fait vraiment attention à tout notre environnement on a également le do it yourself ok avec des entreprises qui proposent des kits pour faire son foie gras maison des kits complets et de toute façon nos marques sont parmi nous pour aussi pour échanger avec elles elles vous parleront mieux de toutes leurs nouveautés le lien au terroir est revendiqué bien sûr mais c'est aussi important de le dire et on a des délicieuses combinaisons de saveurs qui sont nouvelles ou pas nouvelles parce que est-ce que la truffe était notée oui la truffe est notée c'est pas trop nouveau ça la truffe c'est quand même ancestral mais on a des associations plus originales je vois la noisette je vois le rhum arrangé le poivre de Magadascar etc la saison 2019 nous allons être aussi acteurs pour animer la saison dans les réseaux sociaux sur les écrans avec donc plusieurs partenariats qui ont été signés notamment avec nos amis de Marmiton de 750 grammes mais également nous nous adressons pour la première fois à la cible plus étudiant avec Cuisine ta mère et des recettes un peu plus faciles à faire voilà tout d'abord la prochaine campagne télévision le foirat revient effectivement avec le film que nous avions lancé l'année dernière un film de 15 secondes qui va se dérouler du 10 novembre au 8 décembre sur les principales chaînes de télévision TF1 France 2 France 3 France 5 et 25 chaînes de la TNT avec du replay sur My TF1 6 play et sur France TV et également 500 sites internet qui sont associés avec les plateformes InVive et Tits ceci va générer une estimation de 282 millions de contacts pour une cible visée des 35 ans et plus le dispositif se décline également sur les réseaux sociaux avec donc Cuisine ta mère et nos amis de Cuisine ta mère oui c'est pas ça bon il me plaît beaucoup ce site c'est parce que c'est pour les étudiants c'est notre jeune Mathieu qui a rejoint l'équipe du CIFOC qui nous amène du vent frais de jeunesse voilà et nous sommes bien sûr sur Facebook et Instagram le foie gras exceptionnel à chaque fois je repasse pas vous avez pas bien compris nous avons également pour cette année la deuxième semaine nationale du foie gras puisque tous nos chefs mettront le produit foie gras à l'honneur du 2 au 8 décembre toutes les associations que nous avons accueillies tout à l'heure pour cette semaine là du 2 au 8 décembre ceci est pour retrouver les restaurants qui jouent le jeu sont géolocalisés sur le site internet particulièrement dédié à cette action semaine du foie gras .fr de la même façon nous avons et comme chaque année depuis plusieurs années célébré le challenge des jeunes créateurs culinaires avec nos jeunes chefs qui ont célébré la finale tout à l'heure ce matin le thème était la street food et effectivement donc nous aurons le le verdict tout à l'heure à l'occasion du déjeuner il y a eu une centaine d'inscriptions sur toute la France le jeune les participants donc et les finalistes et les six finalistes se sont exercés ce matin sous la présidence de André Daguin et supervisé par Guy Leguay et puis voilà donc juste on aura le les les nominations des vainqueurs tout à l'heure à l'occasion de notre déjeuner merci Marie-Pierre et merci de votre attention merci 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 Sous-titrage ST' 501